Merci Monsieur le Président. En effet, cet article 4 nous propose de continuer à utiliser des fichiers pour récolter les données. Je voulais reprendre tout à l'heure ce qui a été dit par Madame la Ministre sur le fait qu'elle n'était pas scientifique. C'est vrai que bon nombre d'entre nous ne le sommes pas, mais ça n'empêche pas d'avoir un véritable débat. Et surtout, ça n'empêche pas d'avoir un lieu où justement nous pourrions écouter les scientifiques et nous pourrions échanger à partir des données scientifiques existantes. Et aujourd'hui, il y en a. Il y a un an, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Et bon nombre de scientifiques nous expliquent qu'il y a d'autres possibilités. Et bon nombre scientifiques nous proposent d'autres solutions pour qu'en effet, nous puissions sortir enfin la France de ce marasme. Donc, non seulement les fichiers, il me semble que ça dénote d'une volonté tout à fait différente. On sait que même si ce n'est pas encore annoncé, nous allons aller tout doucement vers un passeport sanitaire, que les Français récusent, que les Français ne souhaitent pas. Et je suis encore très étonnée que pour l'instant, la majorité ne se soit pas offusquée, que certains magasins, certaines sociétés proposent déjà des réductions des soldes à partir du moment où les personnes seraient vaccinées, ce qui est absolument scandaleux. Quand est-ce que vous allez réagir par rapport à ça, s'il vous plaît ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis assez étonnée de la réponse de Monsieur le rapporteur, puisqu'il nous dit très clairement que ces fichiers sont utiles pour soigner la Covid. Je ne sais pas, j'ai fait médecine au siècle dernier, ok, mais au siècle dernier, pour lutter contre une épidémie, on demandait simplement aux patients d'aller voir leur médecin et aux médecins de traiter, après avoir discuté, après avoir posé une main éventuellement, un stéthoscope, avoir fait un examen clinique et traiter. Donc c'est absolument, ce type de réponse est absolument incroyable, absolument incroyable. Qu'on ait des fichiers qui puissent être utilisés pour, comme vous dites, suivre en tout cas les personnes, cas contacts, etc. Déjà, je trouve ça scandaleux, parce que là aussi, les médecins l'ont toujours fait, les maladies à déclaration obligatoire, les maladies infectieuses, les médecins savent tout à fait faire leur propre enquête dans le milieu familial. On n'a pas besoin de fichiers, on a surtout besoin de médecins, on a besoin de molécules et on a besoin de pouvoir traiter. Merci.